salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien j'avais besoin d'améliorer le son sur ma chaîne j'avais besoin d'avoir un meilleur rendu des synthèses vocales lorsque je faisais écouter les synthèses vocales j'avais besoin d'une meilleure connexion bluetooth j'avais besoin vraiment d'une enceinte capable de rendre un très bon son en terme de basse que de médium j'ai fait différentes recherches et pour ça aussi je ne voulais pas vraiment mettre un gros budget alors j'ai trouvé la tribit xound go donc c'est une enceinte qui a été primé c'est une enceinte qui est équipée du bluetooth 4.2 avec ce protocole de bluetooth vous avez vraiment une très longue portée on va tout de suite voir toutes les specs de cette petite enceinte qui est vraiment pour moi en fait très bonne pour améliorer le son sur ma chaîne c'est parti pour le déballage de la tribit x soon go on va tout de suite commencer par le boxing de l'enceinte elle est actuellement sur le bureau la boîte est de très bonne facture on a une boîte blanche avec la forme de l'enceinte par dessus marqué tribit sur l'enceinte on sent déjà qu'il ya un bon petit produit à l'intérieur on va tout de suite l'ouvrir ensemble alors comme je vous disais j'avais envie d'améliorer le son sur ma chaîne que vous ayez un meilleur rendu sonore voilà pourquoi j'ai fait donc l'achat de cette enceinte ici on est sur un prix très convenable de 31 euros et vraiment pour un superbe rendu je vous mettrai d'ailleurs dans la description si vous avez envie d'en faire l'achat moi je l'ai trouvé donc sur amazon vraiment c'est une superbe enceinte pour améliorer le son sur ma chaîne on tombe tout de suite sur notre petite enceinte qui vraiment est très sympathique en forme elle ressemble un petit obus pour vous montrer elle ressemble elle est tout arrondi toute lisse très 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 simple d'utilisation et en plus on a une dragonne puisque vous allez pouvoir vous la mettre autour du poignet toujours sur vous et comme vous pouvez voir en terme de prise elle est vraiment très pratique à prendre en main elle est de couleur noire et sur l'enceinte on voit bien marqué tribide alors c'est une enceinte qui a été primé la marque est pas très connue mais vous allez voir que le rendu sonore est vraiment très bon c'est une enceinte qui est ip x 67 donc vous allez pouvoir vous en servir près de la piscine près de la douche sans problème si vous écoutez la musique sous la pluie ip x 67 vous permet en fait d'être splash proof donc contre les éclaboussures il n'y a aucun souci vous n'aurez aucun dégât auprès de votre enceinte on va continuer donc le déballage de la boîte qu'est ce qu'on trouve à l'intérieur de cette boîte on va trouver donc le câble de chargement on est donc sur du micro usb et usb de l'autre et bien sûr à l'intérieur vous allez trouver différentes cartes la notice de l'enceinte voilà tout ce qu'on trouve par rapport à cette enceinte dans la boîte la recharge au sujet de la recharge on est sur une enceinte très performante en termes de batterie puisque on est sur une batterie de 4400 milliampères on a une durée estimé à 24 heures pour une recharge de quatre heures ce qui veut dire que grâce à l'enceinte vous allez pouvoir bénéficier de toute une journée de musique voire même vous faire guider par votre gps alors ça c'est vraiment cool de livres audio de radio etc tout dépend ce que vous aurez donc branché sur votre enceinte ce que vous aurez mis sur votre enceinte mais vraiment 24 heures d'autonomie c'est vraiment pas négligeable sur le dessus on a donc je monte de très près on a le bouton complètement en haut à gauche le bouton marche arrêt si on suit on a le bouton bluetooth le bouton d'appairage pour justement lancer l'enceinte pour qu'elle soit reconnue par vos appareils alors ces boutons ont une forme spécifique et ont vraiment sont creusés donc on a des petits points de repères qui sont vraiment très sympa ici on peut repérer le logo bluetooth ici un rond on peut repérer le logo marche arrêt ici on peut repérer une flèche donc la touche play pause et volume moins volume haut l'enceinte par elle même est vraiment quand on l'a en main très satisfaisante en termes de solidité la dragonne est vraiment parfaite puisque vous allez pouvoir par exemple l'avoir au poignet ou l'accrocher un sac ça c'est vraiment sympa pour entrer donc dans les specs c'est vraiment une enceinte qui va vraiment amplifier tout ce que vous faites ça va vraiment amplifier correctement le niveau sonore de votre smartphone ou tablette au sujet de la portabilité on est sur un bluetooth 4.2 donc on est sur une portabilité de 20,1 m on est donc sur une enceinte de 2 x 6 watts alors c'est vraiment assez conséquent en termes de son vous allez l'entendre tout à l'heure dans le test on est vraiment sur des basses intenses des vraiment des belles basses dans les prochaines vidéos le son vous allez entendre sortira de cet haut parleur sur une connexion ultra facile puisque une fois que vous avez activé votre bluetooth vous allez dans votre périphérique et vous allez l'appairer instantanément un des très gros avantages c'est qu'avec cette enceinte vous n'allez pas faire qu'écouter la musique il ya une possibilité de vous en servir en fait comme de microphone et vous allez pouvoir suivre des discussions fast time des discussions audio décrocher directement à partir de l'enceinte et avoir vos discussions téléphoniques sur l'enceinte ça c'est vraiment super génial on va d'ailleurs passer tout de suite à l'appairage et voir comment on gère cette petite enceinte merci de regarder cette vidéo jusqu'à maintenant n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire vos questions alors pour le rechargement tout simplement vous allez derrière le parleur vous avez donc un gros clapet étanche et ici vous allez donc découvrir l'endroit où vous allez pouvoir brancher votre enceinte tribune c'est complètement étanche cet endroit pour l'appairage c'est tout simple on a un petit bouton d'allumage vous venez de l'entendre une fois que vous la mettez en mode recherche une petite lumière bleue sur le dessus va clignoter comme d'habitude vous allez donc dans votre smartphone réglage et vous avez donc 3 bits x1 go on y va et nous voilà connecté vous avez vu la vitesse que ça a mis c'est assez impressionnant c'est très rapide ce bluetooth est vraiment très rapide réglage voilà touché deux fois l'écran rapidement pour ouvrir comme action disponible comme vous pouvez entendre là au niveau de la synthèse vocale on est sur une synthèse vocale très en basse est vraiment très chouette en termes d'écoutes ici si je lance par exemple la musique quelle heure est il alors comme je vous expliquais sur le dessus on a le bouton play pause ce bouton va servir aussi si vous faites un appui long de lancer syrie un double appui sur ce bouton va avancer les pistes si je chante la cosmopolitanie c'est parce que j'en ai vu de toutes les couleurs on m'a dit on m'a dit petit réveille toi tu es un peu trop réveur de mon épreuve voilà pour cette enceinte la tribique xone vraiment une enceinte portable bluetooth 4.2 qui fait vraiment le job donc vous me direz dans les prochaines vidéos vous allez entendre le son venant de cette enceinte vous me direz dans les prochaines vidéos ce que vous en pensez merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude dans la description il y aura donc tous les liens et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo merci à vous salut à tous